Jacques Derrick-Raud a suivi une formation en mathématiques et en informatique, puis en entomologie et en génétique. Il a fait sa carrière comme chercheur en biologie évolutive au CNRS. Dans ses dernières années de recherche, il a travaillé sur la détection et la classification des éléments transprouvables. Je suis jeune sauteur dans le génome des différentes espèces séquencées en développant des techniques de bioinformatique. Peut-être qu'il y en a des gens qui comprennent, mais moi je comprends. Il a également directement collaboré avec des collègues qui recherchaient ces mêmes gènes, le genre du matériel vivant par des techniques de biologie moléculaire. Aujourd'hui à la retraite, il consacre une partie de ses activités à la généalogie dans le cadre du club de généalogie d'Orsay, où il intervient régulièrement. Et c'est à ce titre que je fais sa connaissance. Et je lui cède la parole. Donc je vais vous parler de cette fille d'Ève. Alors, Ève, tout le monde connaît. Cette fille, c'est un peu plus mystérieux. C'est un cheval entre la généalogie, la génétique, l'évolution de l'homme. Alors, on va essayer de faire de la biologie. On va essayer de faire une synthèse de tout ça. Donc, j'ai prévu cinq parties avec une petite discussion éventuellement, quelques questions entre chaque partie. Et on va d'abord parler de l'ADN et de l'hérédité. Donc, depuis les temps anciens, on sait qu'il y a des caractères qui se transmettent aux enfants. Voilà une image d'artiste. Le papa en poule à incandescence. La maman en cornée de glace. Et voilà le petit qui a hérité de certains caractères de ses parents. Les parents bruns, des enfants grands. Les parents bruns ont des enfants bruns. Mais pas toujours. Les parents aux yeux bleus n'ont pas toujours des enfants aux yeux bleus. Les parents bruns ou blonds peuvent avoir des enfants rous. Donc, ça, c'est resté très longtemps mystérieux. Jusqu'à ce qu'un moelle chèque s'appelle Grégoire Madel, qui cultivait des pois et qui s'est beaucoup intéressé aux différentes formes et variétés. Et il a défini trois lois de transmission. Ce sont les lois de Madel. Et il s'est rendu compte que certains caractères sont exprimés et d'autres non, mais peuvent être exprimés plusieurs générations plus tard. Donc, si on voit précisément, par exemple, les pois, il y a des pois qui sont jaunes, des pois qui sont verts, des pois qui sont lisses, des pois qui sont ridés. Il est assez intéressé aux couleurs des fleurs, aux gousses, les formes des pieds. Alors, pour les pois, on prend un pois jaune qu'on croise avec un pois vert et ridé, le jaune et lisse. À la génération suivante, on n'a que des jaunes et lisse. Et la génération après apparaissent des verts, des ridés et même un verre ridé sur 16. Donc, c'est ça les lois de Madel. Donc, il fait des hypothèses que ce n'est pas le caractère lui-même qui se transmet, mais quelque chose qu'il a appelé un facteur, factoral, de ce que maintenant on appelle un gène. Mais il n'avait aucune idée sur le support biologique qui était transmis. Un peu plus tard, un dénommé Morgan, un Américain, s'est intéressé aux drosophiles. Les drosophiles, c'est la petite mouche du vinaigre qui s'élève bien. Dès que vous avez un fruit pourri chez vous, il y a des drosophiles autour. C'est normal. Et il a vu que certains mutants, il a trouvé avec certains mutants les lois de Madel. Et ces drosophiles, comme un certain nombre de mouches, ont cette particularité d'avoir une anomalie au niveau des glandes salivaires des larves, c'est que les cellules se multiplient, mais les chromosomes restent dans le même noyau. Et les chromosomes vont se lier les uns aux autres. Là, en général, il y a 10 divisions, donc il y a 1024 chromosomes pour former ce qu'on appelle des chromosomes polythènes. Ils sont plus faciles à voir au microscope. Et Madel a pu mettre en relation les mutations qu'il observait, par exemple, des yeux blancs, avec des modifications sur ces chromosomes. Donc, ça a été le premier. Et il a même pu positionner les mutations sur les chromosomes, ce qui lui a permis d'avoir le prix Nobel en 1933. Et on lui a créé l'unité de distance de deux gènes sur un chromosome, ce mesure en centimes organes. Donc, c'est un hommage à ce biologie. Donc, l'ADN va se trouver dans la cellule. C'est le support de l'hérédité. Donc, nous avons notre cellule. À l'intérieur, il y a un noyau. Dans le noyau, l'ADN moléculaire nucléaire, le chromosome. Il y a également des organites qui s'appellent des mitochondries dans lesquelles on trouve aussi de l'ADN. L'ADN mitochondrial, que je développerai après. Donc, l'ADN, voilà la fameuse double échelle qui va s'enrouler, 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 de façon à former les chromosomes. Donc, la fameuse double hélice d'ADN qui se transmet d'une génération à la génération suivante, avec tout un mécanisme pour la dupliquer. Donc, l'information, elle est portée par ce qu'on peut appeler les barreaux. En face d'un A, il y a un T. En face d'un T, un A. En face du G, un C. Et réciproquement. Donc, la structure en double hélice, c'est Crick et Watson, qui l'ont établie dans un papier, ce qui leur a valu le prix Nobel en 1962. Et on parle moins de Rosaline Franklin, qui travaillait au rayon X, qui n'a pas été cité dans la publication. Et on a retrouvé ses notes, et c'est la première à avoir émis cette hypothèse. Et elle est décédée avant le prix Nobel. Donc, elle ne figure pas au tableau. Voilà, donc les quatre bases. A, C, G, T. C'est un alphabet de quatre lettres. Et ce qui compte, c'est l'ordre, qui code la formation génétique. Alors, un gène assez courant, qui est la kératine. La kératine, c'est les poils des lapins, les plumes des oiseaux, les cannes d'herbes de Séros, nos ongles, les becs des canards, la soie du verra-soie. Et ça commence comme ça. A, T, G, A, C, C, etc. Mille ou deux mille fois. C'est assez indigeste, mais ça marche. Donc, les chromosomes, le génome humain, c'est deux fois 23 chromosomes. Le nombre de gènes, quand on a séquencé le chromosome humain, on a découvert qu'il y avait à peu près, bon, d'accord, autour de 22 000, 23 000 gènes. La moitié, on les découvrait pour la première fois. C'est un peu une leçon d'ignorance, parce que, 3,1 milliards de paires de bases. Le chromosome 1, qui fait 245 millions, on arrive à séquencer 218 millions. Le chromosome Y, sur 50 millions, 22 millions, à peine la moitié. Quand on dit qu'on a tout séquencé, c'est peut-être pas tout à fait vrai. Il reste encore des zones à explorer. Il y a des zones non déterminées, des zones où il y a des progrès techniques qui arrivent régulièrement. Le cariotype humain, donc les chromosomes, on les numérote de 1 à 22, en partant des plus grands vers les plus petits. Et puis les chromosomes d'isexuels, enfin qui déterminent le sexe, le X et le Y. Donc la maman, le papa, qui ont leurs chromosomes, donc 2 x 23, il y a une étape de la division cellulaire où il n'y a plus qu'un jeu de chromosomes, et là c'est le hasard qui intervient. Ensuite, il y a la fécondation, il y a l'œuf, donc les deux jeux s'associent, et on a à nouveau 2 x 23 chromosomes. Donc la maman transmet un X, n'importe comment, c'est XX, le papa transmet un X ou un Y, et s'il transmet un X, ce sera une fille, s'il transmet un Y, ce sera un garçon. Les tests ADN, il y a 4 tests, selon ce qu'on va analyser. Il y a les tests autosomaux, c'est-à-dire les 2 x 22 chromosomes non sexuels. Il y a les tests sur l'ADN X, sur l'ADN Y, chromosome Y, et l'ADN mitochondrial. C'est à cela qu'on va s'intéresser. L'aspect légal en France, qu'il faut quand même souligner, c'est que la loi française interdit le séquençage de l'ADN à des fins généalogiques ou personnelles. La loi bioéthique renouvelée en 2019 réserve le séquençage au cadre juridique, donc il faut que ça passe par un juge, ou médical, la recherche scientifique, les maladies rares. Donc, faire un test de paternité sans passer par un juge, il y a une amende de 15 000 euros à moitié de l'année prévue, mais chaque année en France, alors on estime qu'il y a 150 000, peut-être même 200 000 personnes qui font séquencer leur ADN à l'étranger. Voilà. Et aucune condamnation à ce jour. Donc voilà, cette photo de photographe René Maltaite, je ne sais pas si vous connaissez, le papa avec ses rayures horizontales, la maman avec ses rayures verticales, et 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 ses rayures verticales. J'ai entendu dire, et vous allez me dire, c'est une fake news ou pas, que si deux parents ont des yeux bleus, les enfants ne pouvaient pas avoir des yeux foncés. Qu'en est-il de cette croyance ? Alors, je sais que il y a tous les travaux génétiques sur l'homme, les couleurs des yeux, c'est déterminé par des hormonaux. En principe, alors tout dépend, est-ce que le bleu, c'est l'absence de couleur, ou c'est une couleur particulière, je ne sais pas assez. Mais en principe, les parents aux yeux bleus donnent en général, les enfants aux yeux bleus. Je dis en général, parce qu'en biologie, il y a toujours des exceptions. Vous êtes pour la paix des familles. Ben oui. Donc, on enchaîne sur l'ADN mitochondrial. Voilà, il faut bien différencier ce qui est dans le génotype, ce qui se transmet, et ce qui apparaît, ce qui est dans le phénotype, ce qui se voit. Donc, on a vu avec les poids de Madel que le caractère vert ou ridé se transmet, mais ne se voit pas toujours. Il explique que ça peut sauter des générations. Exemple, l'albinisme, alors dans les populations noires, ça se voit d'autant plus. Voilà, une famille où il y a l'un des parents albinos, génération suivante, personne, suivante, personne, et puis ça apparaît, l'albinisme réapparaît tout d'un coup, certaines branches. L'hémophilie royale, la reine Victoria, donc de l'Angleterre, était porteuse de l'hémophilie. Alors, l'hémophilie, ça n'arrive qu'aux hommes, parce que chez les femmes, chez les mammifères, ça a été contre-sélectionné depuis longtemps. Donc, ici, la reine est porteuse. On voit certaines branches où il n'y a pas, d'autres où ça apparaît. Maintenant, on connaît, il y a plusieurs formes d'hémophilie, on connaît les gènes, les mutations, c'est bien cathélic. J'ouvre une parenthèse. Un alphabet de quatre lettres, ACGT, est-ce que c'est suffisant, vraiment, pour communiquer et pour coder de l'information ? Bon, il y a un alphabet de deux lettres avec l'informatique que tout le monde connaît maintenant et qu'il ne marche pas trop mal. Donc, quatre lettres, ça devrait marcher. Et puis, pour mémoire, l'alphabet de Shadok, il y a la buse aux meurs avec quatre lettres aussi. Ça marchait bien aussi. Je referme ma parole. Donc, on a notre séquence ADN et on va avoir, de temps à temps, des erreurs. c'est rare, mais ça existe. Alors, les conséquences, ça dépend où a lieu cette erreur. Ça peut être dans une zone qui ne cause rien, donc ça se passe bien. Ça peut être dans une zone codante. Si ça interrompt quelque chose de très important, l'individu ne sera pas viable. Donc, voilà, ici, en position 2, vous avez un A qui est substitué par un G. C'est ce qu'on appelle des SNP, single nucleotide polymorphisme. Il y a d'autres formes de variations de l'ADN. J'en parlerai. Donc, comment ça se passe ? Vous avez un individu, une cellule qui est A, qui va transmettre A. Ici, il y a une mutation B. Voilà, une mutation C. Donc, au résultat, on aura des A, des C, des B. Et la difficulté, c'est que souvent, on a ces observations-là et qu'il faut reconstituer l'arbre qui a donné ces formes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le corps humain, il y a le corps, le soma, les cellules, la plupart des cellules de notre corps qui peuvent muter. Ça n'aura pas de conséquence sur la génération suivante. Mais seules les lignées de la cellule germinale, les ovules et spermatozoïdes, seulement les altérations qui se produisent dans cette lignée sont transmises aux générations suivantes. La mitochondrie qui nous intéresse, on pense que c'est au départ une bactérie qui serait devenue parasite, qui aurait perdu tout ce qui lui est inutile et donc avec un génome très restreint qui a conservé son propre ADN et dans une cellule, on a des mitochondries qui se multiplient également et qui se transmettent aux cellules. Donc, on a notre cellule avec le noyau et puis on a des mitochondries avec son ADN. Alors, certaines cellules, les cellules qui fonctionnent beaucoup, c'est toutes les capacités énergétiques de la cellule qui sont exprimées par les mitochondries. Donc, les cellules du foie des muscles peuvent avoir 2000 mitochondries et puis les globules rouges des mammifères qui transmettent juste de l'oxygène ou du gaz carbonique n'en ont pas. C'est très variable. Donc, la mitochondrie, l'ADN mitochondrial est intéressant parce que c'est un marqueur de l'évolution humaine. Elles se transmettent aux descendants telles qu'elles sont, quelquefois avec une petite mutation. C'est stable dans le temps. Il y a quand même une variabilité entre les populations. et on a estimé, j'ai trouvé ça, qu'une substitution dans l'ADN non codant, ça correspond à une divergence de 10 000 ans. 10 000 ans, l'espèce humaine, c'est-à-dire qu'elle a 200 000 ans. Voilà, ça nous donne, ça permet de paver un peu l'histoire humaine et de la suivre. C'est en ça que c'est intéressant. L'ADN mitochondrial, on a 37 gènes, 16 569 paires de bases. Alors, les gènes sont en couleur. Par exemple, il y a le gène cytochrome oxydase 1 qui, lui, pratiquement, est caractéristique de chaque espèce. C'est ce qu'on utilise pour identifier les espèces. des gros projets en cours. Et il y a ici une partie non codante qui est anglaise de 1100 paires de bases avec trois régions au vert hyper variables. Alors, attention, hyper variables, c'est relatif. Ce n'est pas qu'elles se transmettent, mais c'est là-dedans qu'on trouve surtout la plupart des variations. Et donc, cette partie non codante va nous servir de marqueur moléculaire. Donc, l'ADN mitochondrial, est beaucoup plus petit que l'ADN du noyau nucléaire. Il se trouve en plus grand nombre, ce qui explique que dans l'histoire de la biologie, on a commencé par travailler sur l'ADN mitochondrial avant de s'attaquer à l'ADN nucléaire parce que c'était plus petit, c'était plus facile. Voilà. il y a une contrainte majeure avec l'ADN mitochondrial. Alors, ce n'est pas la Lune, c'est un ovule avec un spermatozoïde avec la tête où il y a le noyau et puis le flagelle. Alors, l'ADN mitochondrial du spermatozoïde est dans le flagelle et ne rentre pas dans le vule. Donc, l'ADN mitochondrial est uniquement transmis par les mères. l'ADN est une structure fragile, sensible aux UV, qui se dégrade assez vite et on arrive quand même à en retrouver, on verra ça en détail, dans l'ADN ancien, dans les eaux longs, dans les dents. l'ADN ancien qui est en faible quantité, dégradé et puis contaminé par le sol, par les archéologues, les expérimentateurs. Et puis, dans les musées, on a bien nettoyé les vieux asmonds. Donc, ils sont inexploitables pratiquement pour l'ADN. C'est pour ça que toutes les analyses d'ADN anciens s'est faite sur les nouvelles découvertes. Voilà. vous avez la transmission. Oui, c'est quelque chose bizarre. Bon, vous avez par exemple plusieurs formes d'ADN sur les mères et puis vous voyez qu'au fil des générations, à la fin, on n'en trouve plus qu'une seule parce que c'est transmis uniquement par les mères. Donc, c'est des phénomènes aléatoires. Voilà. Donc, l'ADN mitochondrial se révèle un outil favorable pour reconstruire la généalogie humaine. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là ? Oui ? Vous avez dit un moment qu'il était devenu indispensable, l'ADN mitochondrial. Non, la mitochondrie était devenue indispensable. Oui, elle est indispensable parce que c'est toute l'histoire. Je ne sais pas si j'aurais peut-être mieux me répondre. Moi, je ne suis pas moléculariste. C'est le siège de la respiration cellulaire. Donc, pour produire de l'énergie, toutes nos cellules ont besoin d'énergie et pour produire de l'énergie, on a besoin des mitochondries, on a besoin du fonctionnement des mitochondries. excuse-moi, je vote en touche. Lâchement. Bon, je vais vous parler un petit peu de phylogénie. Alors, on utilise plusieurs raisonnements en science. Alors, il y a le raisonnement hypothético-déductif, vous pouvez très bien connaître ici, où on part d'hypothèses ou d'axiomes, et puis on en déduit des conséquences en toute certitude, en toute rigueur. Et le raisonnement inductif, on parle aussi d'inférentiel, où on part d'observation particulière et on va reconstruire une loi générale. Donc, c'est un peu dans l'autre sens. Et là, c'est ce qu'on utilise dans les sciences expérimentales avec un risque de se tromper. Et souvent, on mélange les deux, d'ailleurs. Un coût inférentiel, hypothético-déductif. Alors, la cladistique, c'est une technique des biologistes qui étudient l'évolution. On prend des caractères homologues qu'on retrouve chez des tas de descendants d'ancêtres communs et on reconstruit l'arbre selon une certaine logique. Alors, c'est le principe de parcimonie, déjà énoncé par un pédocle il y a 2500 ans bientôt. Le rasoir d'Occam, pareil, on va au plus simple. Un exemple. On a six individus de U à Z ici. Et cinq caractères qui ont deux formes. J'ai pris une forme majuscule et minuscule. Grotte, petite a, etc. Voilà la forme de l'individu U, de l'individu, etc. Et on va essayer de reconstituer un arbre qui expliquerait comment on est arrivé à ces formes-là. Donc, nos six individus, on voit déjà qu'ils ont tous la forme grand E. Donc, ce n'est pas informatif. Donc, on laisse de côté. On part de l'hypothèse que c'est ABCD majuscule. Soit on a des arguments parce que ça se raccroche à d'autres choses, soit c'est une hypothèse de travail. Et on peut prendre autre chose. Voilà. Si je prends l'individu U, je vois que j'ai juste un petit C. Donc, si j'introduis une mutation de grand C à petit C, j'obtiens cet individu U. Il nous reste les cinq autres. On voit que cinq autres, on a des petits D, sauf ici un grand D. Donc, j'introduis la mutation grand D en petit D et on a directement l'individu V. Voilà. Pour ici, maintenant, j'introduis la mutation grand A en petit A. ce qui nous donne l'individu X. Une mutation pour obtenir l'individu W. Une autre mutation, l'individu Z. et enfin, le dernier individu. Voilà. On a reconstruit. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Ici, on a six modifications. On voit qu'on a la modification de grand C en petit C deux fois. Et puis, on a une réversion grand D en petit D ici et on a introduit petit D en grand D ici. on peut faire avec différentes hypothèses construire un certain nombre d'arbres différents. Lequel est le meilleur ? A priori, c'est celui qui a produit le moins de modifications possibles avec un risque de se tromper. peut-être toujours être conscient. Alors, un exemple classique de Guillaume Lepointre du Muséum de Paris, on a la grenouille, la ciscule tortue, le crocodile, le pigeon. Le pigeon qui est un descendant des dinosaures. Est-ce que vous savez que quand vous mangez du poulet, vous mangez du dinosaure ? Oui ? Non. Alors, la question est de savoir le pigeon est-elle plus proche de la ciscule ou du crocodile ? Alors, ils ont pris cinq caractères que je n'ai pas détaillé et il y a plusieurs arbres qui ont été construits avec six modifications, sept ou huit. Donc, le meilleur, c'est celui. Voilà comment marche la classe. Alors, c'est à peu près, mais on n'a pas tellement le choix non plus. Bon, la suite. Est-ce que vous avez des questions ? Ah, si, voilà. Bon, on enchaîne. donc, je vais vous parler de Brian Sykes. J'espère que ça se dit comme ça. Il est un biologiste anglais né en 1947, britannique, professeur de génétique humaine à Oxford. Donc, il a démarré, il enseigne la génétique, il a sa recherche à faire, il travaille sur une protéine qui s'appelle le collagène qu'on a tous et une mutation du collagène provoque la maladie des autres verts. Et il rencontre un autre chercheur qui lui travaille sur le carbone 14 pour dater les échantillons archéologiques et justement, il utilise, donc quand c'est des ossements, on récupère le collagène qui est une substance avec du carbone dont on extrait ensuite le carbone pour mesurer le carbone 14. Donc, ils ont un projet de travail ensemble pour, parce qu'au niveau génétique, on pourrait retrouver au niveau des choses archéologiques avec le collagène. Et puis, bon, ça n'avance pas beaucoup jusqu'à ce qu'un Américain, Karim Ullis, mette au point un procédé que maintenant tout le monde connaît qui s'appelle le PCR. Tout le monde a entendu du PCR. Il y a deux ans, peut-être pas. Ce qui lui a valu le prix Nobel de chimie en 1993. C'est un procédé qui permet d'amplifier une molécule d'ADN, d'augmenter la taille de l'échantillon en le copiant. Et puis, se joint à eux Erika Hagenberg au poste d'assistant. Et donc, toujours sur leur projet de protéines sur le collagène. pour étudier l'ADN ancien. Il faut des échantillons pour étudier l'ADN ancien. Une chance à côté d'Oxford, à Abington, on construit un nouveau marché. Donc, les pelleteuses se dégagent le terrain et on tombe sur un ancien cimetière. Donc, nos chercheurs vont tout de suite courir sur place et ramener trois fémurs pour en extraire le collagène au départ et puis ensuite l'ADN mitochondrial. Pourquoi les fémurs ? Parce que c'est les os les plus massifs. Donc, c'est à l'intérieur peut-être que l'ADN est mieux conservé. Donc, ils vont extraire l'ADN mitochondrial au laboratoire. Alors, pour extraire la technique PCR, il faut faire, on met l'ADN qu'on a isolé, on met tous les ingrédients avec un certain nombre d'enzymes et il faut que ce soit trois minutes bouillant, trois minutes chaud, trois minutes froid et on double l'ADN. Ils ont mis au point, ils sont partis d'une théière anglaise pour faire le premier appareil automatique de PCR. Donc, il apparaît qu'il est possible de prélever, d'amplifier, d'identifier de l'ADN mitochondrial ancien depuis plusieurs semaines. Premier coup. Impact médiatique, alors communication à la presse, toujours la question à quoi est-ce que ça peut servir ? Bon, alors identifier les gènes néandertaliens, mais ça parle peut-être pas beaucoup aux journalistes. Alors, il y a un des scientifiques qui a dit, par exemple, déterminer le sexe, est-ce que Ramsès II était-il un homme ou une femme ? Et un journal a publié Le roi ou la reine Ramsès II. On a obtenu ça. La Marie-Rose, le naufrage de la Marie-Rose. C'était un galillon, une caracte anglaise qui a été coulée au large de Portsmouth en 1545 et qui a plongé en partie dans la base. Et donc, il y a eu des saisons de plongée autour des années 1980 pour récupérer le bateau et tout ce qui contenait. Et notamment, il était en train de partir, donc il avait dans ses sous une cargaison de quartier des bœufs et de Ports. Et dans la base, ça s'est très bien conservé. Donc, après 400 ans, ils ont extrait l'ADN mitochondrial et ils ont retrouvé de l'ADN de Ports et de l'ADN de Ports et pas de l'ADN humain parce que dans ce cas, l'ADN humain, ça voudrait dire qu'il y aurait eu une contamination. Et ça va vite les contaminations. Voilà. Donc, le bateau a été en partie sauvé, reconstitué. Donc, un titre d'un journal « Take the home of the Bacons for DNA » qu'on peut traduire par l'ADN « Un cochon décroche la timbale ». Donc, ça exclut, ça permet de valider qu'il n'y a pas de contamination lui-même. Parce que quand on va chercher de l'ADN d'ancien d'homme, le risque de le contaminer avec de l'ADN d'homme moderne est évident. et ce n'est pas facile à détecter. Le Huxerre-Doré. Le Huxerre-Doré, c'est un petit rongeur qui vit dans le désert de Syrie et a été capturé quand la Syrie était sous mandat anglais dans les années 1930. Il y a de nombreuses descendances. Voilà, un petit animal mignon. et ce qui est intéressant, c'est que la souche a été formée à partir d'une femelle et de trois mâles. Donc, tous les Huxerre-Doré descendent d'une seule femelle. Ce qui permet de suivre comment l'ADN mitochondrial de cette femelle a pu évoluer au cours du temps. on a analysé avec les analyses de fait et on a trouvé que toutes les séquences étaient identiques. Donc, une certaine stabilité de l'ADN mitochondrial sur, on peut dire, six générations par an, 50 ans, 300 générations. Donc, c'est ça. On va passer maintenant à un autre sujet, la famille romaine. Moussard Nicolas II et son épouse et sa famille qui ont été emprisonnés et assassinés en Russie lors de la Révolution russe avec leurs médecins et trois serviteurs. Et en 1990, il y a eu une exhumation du charnier où on a retrouvé neuf corps sur onze et plus loin, dans un mois, plus tard, on a retrouvé deux corps. Le problème, c'était d'identifier quel corps était bien à la famille Romanov et quel corps était celui du médecin et des serviteurs. Donc, les Russes font appel au servisme Brian Sachs. Alors, on prend l'arbre généalogique. Le problème, c'est que les arbres généalogiques des lignes royales, ce sont les hommes. Et l'ADN mitochondrial, il est transmis par les femmes, par les mères. Donc, il a fallu faire parler ces arbres. Alors, pour Nicolas II, donc, il descend de Louise de Eskassel, règle du Danemark, en mère commune, à Nicolas II, et puis un comte Nikolai Trubensky qui finissait ses jours sur la côte d'Azur. Et donc, elle a eu trois filles. Alors, je ne sais pas le comte Nicolas de quelle fille descend. Mais, on l'a retrouvé. Il a bien voulu donner un petit peu de salive pour qu'on analyse son ADN mitochondrial. Et puis, la Tsarine, donc, qui a transmis son ADN mitochondrial à ses enfants, n'est-ce pas ? Elle descend, c'est la fille de Alex II. Donc, c'est la Tsarine elle-même, Alexandra Fedorovna. C'est en fait Alex II d'Arsmart, c'est la fille de Alice du Royaume-Uni, qui est là, qui avait une autre fille, donc, Victoria de Hesse, donc, c'est la sœur de la Tsarine, qui a eu une fille, Alice de Battenberg, qui s'est mariée en Bré de Grèce et qui est la mère du prince Philippe, d'une des limbes. Et le prince Philippe avait bien voulu aussi cracher dans le flacon, comme on dit, donner un peu de salive pour qu'on analyse son ADN mitochondrial. Donc, connaissant l'ADN mitochondrial des apparentés, on va pouvoir identifier les corps. Alors, pour la Tsarine, on trouve deux mutations en position 111 et 357, conformes à celles du prince Philippe. Donc, ils ont le même ancêtre, la même lignée maternelle. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est proche ou éloigné. Ça marche négativement. c'est-à-dire que s'il y avait eu une différence, on aurait pu dire que ce n'est pas ça. Ou alors, il y a eu un problème dans la dynastie. Une identité n'est pas nécessairement confiante. Pour Nicolas II, on a trouvé avec le prince Nicolas Trubetskoï trois mutations en position 126, 294, 296. Mais petit problème, le cousin a en plus une mutation supplémentaire en 169. on est proche, on n'est pas identique. C'est ça, la biologie. Ce qui se passe, c'est que la mutation 169, elle n'est présente que pour une partie des mitochondries. On a ce genre de situation où il y a en fait une position donnée de deux réponses. Il y a un mélange qui se produit. Une mutation en cours qui n'est pas encore stabilisée. Mais on retrouve bien la mutation correspondante. Voilà. Donc, on analyse ensuite, on fait une analyse statistique. À l'époque, on avait 6000 ADN mitochondria européens, ce qui permet de voir que les mutations trouvées sont très rares ou exclusives par trouver ailleurs. Donc, en conclusion, il s'agit bien des Romains. Et le cas de Hannah Anderson qui prétendait être une des filles et avoir échappé à l'assassinat. voilà, elle est décédée en 1984. Or, l'analyse de l'ADN c'était en 90. Pas de chance me direz-vous. Eh bien, si. Parce qu'elle avait eu une occlusion intestinale et il y avait un prélève dans le sang conservé à l'hôpital qui a pu être analysé. Et conclusion, c'était bien un cas d'imposture, aucun rapport avec les enfants en manoeuvre. Voilà. Autre sujet, et autre approche de Brian Sykes, le peuplement du Pacifique. Voilà le Pacifique. Et on va s'intéresser aux îles Hawaï, ici, et aux îles Cook, ici. sachant qu'il y a deux théories du peuplement par l'Asie, par l'Est, et puis par l'Ouest, donc depuis l'Asie, et puis par l'Amérique du Sud en suivant les Alizis, avec la fameuse expédition de Thor et Herbald sur le pont d'Iki en 1947 pour montrer que c'était possible. donc Brian Sykes, il s'est allé aux îles Cook en 1990, un hôpital, il a discuté avec des gens, il a pu avoir 35 rélégements de sang, et puis il ne s'était pas préparé à les ramener avec la casse, avec peut-être une perte de bagage, il n'y en avait plus que 20 à l'arrivée à Oxfam. Quand on va sur le terrain, c'est toujours comme ça. Parmi ces 20, 16 séquences identiques, 3 diffèrent par des positions, il y a 4 mutations importantes, et une séquence vraiment atypique avec 6 mutations. Alors ils sont dit c'est un touriste. Bon, on verra plus tard. On verra. Et à Hawaï, alors qui est le 51e état américain, il y a un programme pour aider les Hawaïens de souche pour obtenir des bourses d'études, mais il faut prouver qu'ils soient Hawaïens de souche. Donc pour ça, ils sont passés à l'ADN mitochondrial et ils ont retrouvé les mêmes séquences qu'aux îles Coupes et aussi le profil atypique. Sachant qu'il y a 4 800 km de distance entre Hawaï et les îles Coupes, qui est beau. Donc en 92, Brunsa se retourne aux îles Coupes, cette fois, il y a une équipée, 500 échantillons et à Oxford, il a plusieurs milliers d'échantillons. Donc, les fameuses mutations, les mutations 189-217, on les trouve à Taïwan et sur l'Asie. La 261, elle apparaît dans le Pacifique occidental et la 247, elle apparaît uniquement en Polynesie. ce qui montre qu'il y a eu une progression depuis l'Asie du peuple en suivant l'apparition des mutations. Donc, conclusion, c'est la colonisation du Pacifique par l'Ouest, c'est le clan Ida. On verra après. Et puis, le fameux tourisme. Le fameux tourisme, donc, qui a été retrouvé aux îles Cook, à Hawaii, au Vanuatu et les populations d'altitude de Nouvelle-Guinée, qui a une population très ancienne. Donc, il apprête il y a 40 millions. Ce serait, en fait, une colonisation ancienne qui serait venue en suivant la côte. Dernier point, aussi, qui est le squelette congelé du lèche du cuivre trouvé à la frontière entre l'Italie et l'Autriche, en molyne et séchée en bon état de conservation, prélèvement d'ADN. Analyse en parallèle à Munich et à Oxford. Ça va, ils sont d'accord, ils trouvent les mêmes séquences. ADN mitochondrial de type européen. Et ils ont trouvé une personne vivante qui a les mêmes mutations. Donc, c'est une habitante irlandaise du Dorset, en Grande-Bretagne. Donc, il y a un journal titre « Une parente de l'homme des glaces découvert dans le Dorset, l'homme des glaces laisse dans le déduit l'une de nos concitoyennes le Pond-Morse. » C'est la séquence K. on a trouvé d'autres pertes. Donc, ceci pour démontrer que l'ADN mitochondrial permet de suivre les populations humaines et de retracer la colonisation de la plate. Voilà tous les préalables avant d'attaquer les sept fidèles. C'est peut-être lourd, mais on va l'ADN mitochondrial. Donc, l'histoire évolutive de l'homme. Alors, la théorie actuelle, c'est l'hypothèse « Out of Africa » où l'homme, l'espèce humaine serait née en Afrique il y a 200 000 ans, aurait émigré d'Afrique. Une branche serait arrivée en Europe il y a 40 000 ans, c'est l'homme de Cro-Magnon. D'autres branches auraient suivi la côte en Asie et puis auraient coûté le monde. Ça aurait traversé le détroit de Béring au moment d'une glaciation, serait arrivée en Amérique il y a 11 000, 10 000 ans et c'est discuté maintenant, il y en a qui disent 20 000, 30 000. C'est la science en marche. Voilà, ça représente 10 000 à 1500 générations depuis le départ d'Afrique. Alors, en méthodologie, on va s'intéresser à une maladie, l'anémie falciforme ou des drépanocytoses. On a des globules rouges qui ont une forme d'anophocytes. C'est une maladie génétique importante, 10 000 cas en France quand même. C'est la cause de 114 000 décès en 2015 dans le monde. Alors, pourquoi cette maladie ? Parce que ça protégerait du paludisme. Les porteurs résisteraient mieux au paludisme. Et ce qui est intéressant, donc, on a des prélèvements de sang de population de tous les pays du monde. Le globule rouge ne nous intéresse pas parce qu'il n'y a pas d'ADN. Les plaquettes non plus. Par contre, dans le globule blanc, il y a de l'ADN mitochondriale. Donc, à partir des échantillons de sang, on peut extraire de l'ADN mitochondriale. Il y a toute une étape où on va sélectionner les globules blancs, extraire l'ADN, trier, extraire l'ADN mitochondriale, amplification PCR, conséquence, on aligne la séquence, on refaire les mutations et ça part en base de données. Et ensuite, un travail d'exploitation des bases de données avec des algorithmes de classification qu'on construit des groupes et puis on les catégorise. Donc, derrière ça, c'est Brian Sykes qui a lancé ce protocole, qui a écrit le livre Les 7 fidèles, paru en 2001, traduit en français. Donc, on peut le trouver d'occasion. Je lui raconte tout ça. Alors, Adam et Ève, ça a beaucoup inspiré les artistes. Je trouverai beaucoup de représentations sous différentes formes, des vitraux, modernes. Alors, je vous livre une autre interprétation. Si Adam et Ève avaient été chinois, ils n'auraient pas croqué la combe, ils auraient mangé le serpent. Ils en seraient toujours au paradis terrestre. On revient à l'Ève africaine. Alors, la première analyse de Brian Sykes, il arrive à 33 groupes. Il arrive à structurer les séquences par des méthodes, à les relier en arbre avec une répartition dans le monde. Donc, cette répartition dans le monde, ça donne tout ce qui est ici, c'est en Afrique, plus quelques-uns. C'est qu'ils appellent les 12 clans africains qui commencent par un L. Donc, l'homme serait né en Afrique. Voilà, on a reconstitué la séquence originelle et donc, aurait donné des différentes versions locales et puis L1, L2, L3. Et L3, ici, l'ancêtre de L3 aurait donné N et N qui seraient sortis hors d'Afrique. Donc, le groupe N est à l'origine des groupes européens. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, il y a 70 000 ans. Voilà une représentation du trajet. Alors, ce n'est pas la carte du monde telle que vous la voyez habituellement. On a le pôle Nord, ici, l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Australie, voilà. Comme ça, on a plus facilement les trajets. Bon, une carte plus classique où on voit les différents parcours, voilà, la traversée du détroit de Bering, ce qui est reconstitué et puis c'est en évolution constante. Donc, on part de l'Aise mitochondriale, voilà, les groupes N en Afrique, N en Asie du Sud, N, et une partie qui nous donne les sept clans européens. qu'on trouve donc sur cette partie-là. Alors, on a donné, voilà, ça, c'est notre présentation de cette clans, comment, avec les différentes mutations et les évolutions. Donc, c'est quoi ces sept clans ? On va les détailler. Alors, on leur a donné un nom, on commence par une lettre et puis on a mis U, Ursula, Xenia, Elena, Belda, Catherine, Tara, Jasmine. Ils ont réussi à déterminer une date d'origine et un lieu. Bon, ça, c'est peut-être sujet à caution on va détailler un petit peu. Ursula, on concerne 11% des Européens qui est apparue il y a 45 000 ans qui correspond à l'arrivée de l'homme de Cro-Magnon en France. Elle serait apparue au nord de la Grèce. Xenia, 6%, apparue il y a 25 000 ans en Géorgie. Le problème, on le trouve chez les Druzes, on le trouve, bon, dans des populations européennes, le problème, c'est qu'il y a également un deuxième groupe Xenia chez les Amérindiens dans le Québec et l'Ontario. Et ça, la liaison entre les deux reste assez mystérieuse. Elena, 47% des Européens, donc il y a 20 000 ans au Magdalénien, sera apparue en Toscale. On la retrouve également en Afrique. Alors, Elena, par exemple, voilà comment ça se présente. Comment on est là ? Chaque fois qu'il y a une mutation, on va donner un nom différent et il y a un poids très fort de l'historicité des découvertes. On devrait reprendre ça actuellement, on ne le dénominera, on ne prendrait pas ces dénominations. Mais bon, on trouve quelque chose de proche, on va prendre la lettre et on va rajouter une lettre ou un chiffre ou structure l'arbre comme ça, au fur et à mesure des découvertes. Voilà, Velda serait arrivée donc au Pays Basque, en Contabrique, mais on la trouve surtout en Scandinavie et puis chez les Basques. Catherine, 6% des Européens, en fait, c'est un sous-groupe de Ursula 8. Il y a 15 000 ans en Italie du Nord, donc c'est le groupe K, donc comme Otzi, qu'on a vu tout à l'heure. Tara, 9% des Européens qui sera parue en Toscane. Jasmine, la plus récente, 17% des Européens qui est parue au Néolithique, au Moyen-Orient. Donc, l'arrivée de Tara est peut-être concomitante avec l'arrivée de l'agriculture en Europe. D'autres clans aussi qu'on trouve depuis qui sont minoritaires, des clans africains, des clans asiatiques. Bien sûr, ça s'est mélangé, il y a eu des invasions. Bon, Brian Sykes avait fait une société, Oxford Ancestor, qui a été arrêtée à son décès, où il proposait d'analyser l'ADN mitochondrial et puis le chromosome du Y aussi. Voilà, donc ça permettait d'enrichir sa base de données et puis ça donnait un financement intéressant. Twenty-two-an-mix, société américaine qui fait des analyses ADN, Family Tree ou FT DNA, Ancestry DNA, la concurrence, Live-DNA qui est un groupe anglais qui, lui, s'intéresse beaucoup plus à la civilisation et aux ethnies britanniques. Donc, on peut faire un tableau avec le type d'analyse, le nombre de sites séquencés, la taille de la base de données, on voit que tout le monde ne fait pas tout et ceux qui veulent faire, malgré la loi française, faire analyser leur ADN, il faut qu'ils réfléchissent, qu'ils structurent un peu leur requête. Donc, il y a des tarifs, des promotions à Noël, etc. La guerre commerciale est déclenchée. Vous trouverez en généalogie identique, il y a des sites web qui développent tout ça. Voilà, on a terminé par Claude Serre. Adam et Ed n'ont pas croqué la pomme non plus. Donc, la pomme est restée sur l'arbre, le serpent dépérit et ils en sont à manger de la compote de pomme. Non, voilà, la discussion est ouverte. On a donné les questions.